On est ensemble pour parler de la digitalisation de la relation locataire. Autour de la table, nous avons aujourd'hui l'Opac Saône-et-Loire avec notamment Jean Quétu. Je vais vous laisser vous présenter. Voilà, donc Jean Quétu, je suis responsable du Pôle d'appliquer son métier au sein de la Décide, l'Opac Saône-et-Loire. Audrey Perrotto. Audrey Perrotto, responsable du service Projet Qualité à l'Opac de Saône-et-Loire. Bérangère. Donc Bérangère Dubreuil, chef de projet applicatif métier au sein de la DSI de l'Opac Saône-et-Loire. Frédéric. Frédéric Clermont, directeur du développement commercial pour Novo. Pour ma part, je suis Léa Labattu, responsable communication France pour FICI, qui est un éditeur de CRM. Et enfin, Vincent Treuil, responsable grand compte chez Inten Technologies. Parfait. Oui. Donc après ce petit tour de table, on voudrait savoir un petit peu plus qui est l'Opac Saône-et-Loire. Eh bien, c'est moi qui m'y colle cette fois-ci. Donc l'Opac Saône-et-Loire, c'est un bailleur social qui gère 24 000 baux, ce qui représente 56 000 personnes logées. Nos logements sont répartis sur l'ensemble du département de Saône-et-Loire, c'est en Bourgogne, c'est ce qu'on voit en rouge sur la carte. Voilà, donc nous sommes 586 collaborateurs qui sont répartis sur un siège social et six agences. On offre des logements classiques, principalement du collectif, mais aussi de l'individuel, des résidences seniors, des résidences adaptées. On a fait le choix en 2016 d'externaliser notre centre d'appel et ainsi répondre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à nos clients et de nous doter d'un véritable outil de GRC, développer un site internet qui est devenu notre septième agence. Pour vous donner quelques chiffres, en 2020, notre centre d'appel a reçu 220 000 appels clients, a traité 26 000 mails, 15 000 sollicitations ont été créées depuis notre site internet. Donc voilà, et nos métiers, nos accueils, nos choisis de clientèle participent activement à la relation client en créant et traitant les demandes de nos clients. Donc un bel acteur en Saône-et-Loire, dans une région où il y a du bon vin, nous disait Audrey tout à l'heure. Je confirme. Si on passe sur la partie un petit peu présentation du trinôme de partenaires avec lequel vous avez mis en place ce projet, donc il y a effectivement Efici, Novamap et Intent. Alors en quelques mots, Efici c'est un éditeur de CRM, donc CRM c'est du Customer Relationship Management. En français c'est la gestion de la relation client ou de la relation locataire. Notre rôle, c'est d'accompagner les bailleurs sociaux dans leur relation client, en leur permettant de gérer des contacts dans une base unifiée et centralisée, en les accompagnant sur la location et la vente des biens, en améliorant la qualité de service et en leur permettant de digitaliser leurs relations clients. On a parmi nos références plusieurs bailleurs sociaux dont vous pouvez voir les logos. Côté Novamap, qui êtes-vous ? Alors Novamap, nous on est éditeur d'une solution SAS de gestion, exploitation, maintenance de parcs immobiliers, avec comme spécificité des solutions qui interviennent sur trois axes. Notre première spécialité, c'est les solutions en mobilité pour les équipes de terrain, notamment la proximité. Ensuite, des outils de suivi d'intervention. Et enfin, toute une partie des modules sur la gestion technique du patrimoine, jusqu'au plan prévisionnel d'entretien de travaux. Et on a plus de 40 bailleurs sociaux comme clients, avec quelques logos sur la diapo. Écoutez Intent. Et en fait, Intent Technologies, nous sommes un hub de données et de services qui est connecté à l'ensemble de l'écosystème immobilier. Donc, grâce à notre plateforme de services, tous les fournisseurs peuvent échanger des données en temps réel sur une plateforme qui est unique et collaborative. Voilà, et la solution est déployée sur un peu plus de 800 000 logements aujourd'hui. Alors, si on rentre maintenant dans le cœur du sujet, qu'on se parle relations locataires, donc quels étaient, au sein de l'Opac-Somméloir, quel était le contexte avant de lancer le projet CRM ? Quels étaient les objectifs du projet ? Audrey, la parole est à vous. Eh bien, écoutez, en 2016, pour faire face à la concurrence des acteurs privés et publics et à la perte des recettes que nous enregistrions, l'Opac a fait le choix de se mobiliser massivement dans la qualité de la relation client. Et pour ça, on a fait trois choix. On a décidé d'externaliser la prise d'appel en journée, puisqu'on était déjà la nuit, mais d'être désormais accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour nos clients et nos prospects. On a aussi fait le choix de développer un outil informatique de gestion de la relation client. Et c'est là où nous avons adopté E-Deal CRM by EFICI, qui nous permettait l'individualisation de la relation client, de développer une qualité de service homogène, d'améliorer les réponses apportées en instantané à nos clients, et puis d'avoir une mémoire partagée entre les collaborateurs Opac, notre CRC. Et puisqu'on avait aussi, en troisième chose, fait la volonté de créer une septième agence, donc en fait un site Internet, donc notre CRM et notre ERP et nos équipes étaient comme ça, toujours en contact, qui avaient le même niveau d'information. Donc là, par exemple, si vous étiez un client, vous aviez une demande technique, vous pouviez nous solliciter par téléphone sur votre espace Internet. Vous pouviez aussi aller voir un de nos collègues sur le terrain, chargé de clientèle, un agent de proximité. Pour ce cas-là, nos collègues étaient obligés en fait de prendre la demande sur papier et ensuite aller la saisir dans notre E-Deal CRM pour l'enregistrer. Et ensuite, on faisait la demande au prestataire. Après, si le client nous rappelait pour savoir où en était sa demande technique, nous ne pouvions que le rassurer et lui indiquer que sa demande avait bien été prise en compte, puisqu'elle était tracée dans E-Deal CRM. Et nous lui indiquions que nous allions rappeler le prestataire pour le relancer et pour que, si cela n'avait pas encore été fait, qu'il puisse prendre rendez-vous avec le client. Donc, nous avions vraiment trois entités très distinctes. Nous avions l'OPAC, nos clients et les fournisseurs, qui recevaient eux également des demandes en direct que nous ne voyons pas, ou après coup, puisqu'ils nous envoyaient des fichiers Excel quelques temps après. Donc, ça, ça a été une première étape que nous avons eue pendant quelques années. Et en 2019, notre directrice générale, Cécile Montreuil, a engagé l'OPAC dans une démarche de transformation, où on a eu des approches beaucoup plus agiles, on a testé le test and learn, on a fait des méthodes collaboratives, créé notre arbre des ambitions, nos savoir-être, nos valeurs. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait trois enjeux principaux à l'OPAC, dont la digitalisation. En fait, on s'était rendu compte que le numérique avait pris une place très importante dans la vie quotidienne de tout le monde. Et ça nous a amené à dire que la digitalisation était vraiment un incontournable. Nos clients veulent de la réponse immédiate, du sur-mesure, tout, tout de suite. Les habitudes de vie aussi ont changé, on voit le nombre de mails, de tweets, de vidéos, de SMS, de paiements en ligne chaque jour. On se dit que le numérique est vraiment là. On voit aussi, nous, le taux d'équipement de nos clients. On est à 61% de nos clients qui ont Internet, et ce taux passe jusqu'à 92% pour la tranche d'âge 25-49 ans. Et puis, notre entreprise, comme nous toutes, est dans la constante recherche de la performance et de la productivité. face à un environnement de plus en plus vulca. Donc, on s'est dit que trois entités distinctes ne permettaient pas de répondre à nos besoins. Et donc, on a cherché comment nous améliorer. Et alors, justement, vous avez sélectionné les solutions E-Deal, CRM by Efficiency et Novamap pour la relation locataire. Qu'est-ce qui vous a emmené à choisir ces solutions-là ? Alors, je vais répondre si ça vous valait là. Bien sûr. Donc, le choix d'E-Deal, en fait, c'est d'E-Deal CRM. Il a été fait après un appel d'offres. Et je pense que ce qui a fait tilt pour le BAC, c'est la capacité d'E-Deal à être personnalisable. Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, nos utilisateurs peuvent complètement adapter l'outil à leurs envies. Ils peuvent personnaliser les listes de recherche en rajoutant des critères, en pré-filtrant les résultats, en en rajoutant, en en enlevant. Ils peuvent définir leur propre tableau de bord. Ce qui fait qu'à la fin, chaque personne de l'OPAC peut se faire son propre outil, adapté à son usage, son métier. L'autre intérêt, c'est plutôt pour les administrateurs, c'est que là encore, l'outil était fortement personnalisable, sans passer par des développements lourds, sans passer par l'éditeur, par un intégrateur. L'OPAC a la main sur tout ce qui est courrier, modèle, workflow, sur les procédures. Tout ça, finalement, on a pu se l'approprier, l'adapter, le faire vivre, évoluer. Il y a quelque chose aussi qui est intéressant avec la nouvelle version d'E-Deal, qui est la version 2019, c'est la mise en place d'un moteur de règle. Le principe est simple, il y a un événement qui se produit, et on va faire une action en sortie. Ça, c'est fait avec du simple, c'est fait sans paramétrage, sans code, et on l'utilise notamment dans la gestion des interventions, dans le cas de dysfonctionnement. J'ai un locataire qui me signale que l'intervention, enfin que le problème persiste toujours, depuis son extra-net locataire. L'information redescend dans le CRM, et automatiquement, on a pu mettre en place un principe de mail qui part à la personne en charge du dossier pour le prévenir, pour lui affecter la sollicitation, et pour lui donner de l'information sur le dysfonctionnement. Voilà, et ça, on l'a fait sans aucun code, et sans faire appel à un intégrateur ou pour EFIC. Donc, ce côté personnalisable, c'est quelque chose qui a été apprécié. Voilà, pour EFIC, pour NovaMap, ce qui nous a plu, c'était plutôt la capacité à s'être infacé avec notre CRM, avec la plateforme de fournisseurs qui est intent. Et donc, voilà, l'autre intérêt, c'était la solution de mobilité qui était proposée, donc EnKeep, qui était simple, ergonomique, qui faisait le travail et qui permettait d'aller assez loin. Avec notamment, pouvoir créer des sollicitations, laisser les aller consulter, c'est assez classique, mais faire des bêtas à distance, aller un peu moins, faire des états des lieux, ou faire des vies de sécurité sur les parties communes. Et finalement, tout ça dans une application unique et dédiée. Voilà, et ça couvrait un besoin qu'on n'avait pas aujourd'hui. Merci, Jean. Je crois que Frédéric a une autre question. Une autre question, c'est finalement, comment est-ce que tout ça est géré dans le nouveau SI ? Alors, comment la relation avec le locataire est prise en compte de bout en bout dans ce nouveau SI ? En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on a fait le choix que nos locataires, quel que soit le canal sur lequel ils nous sollicitent, tout est tracé dans E-Deal CRM by Difficile. E-Deal CRM, il est interpassé avec notre ERP, donc avec les données du patrimoine, avec l'extranet fournisseur, avec le bureau mobile, la tabelle qui permet à nos collaborateurs qui sont sur le terrain d'avoir E-Deal CRM, et du coup, de suivre les demandes de clients. Et du coup, aujourd'hui, tout communique. Et un client, même quand il est rencontré sur le terrain une fois de plus ou qu'il appelle, on a la trace de sa demande et on sait lui répondre grâce à une réponse immédiate, personnalisée et unique où en est sa demande. En fait, aujourd'hui, E-Deal CRM by Difficile est un outil qui nous permet vraiment d'accompagner nos clients dans leur parcours résidentiel et de gérer les souvenirs partagés et surtout de leur proposer un futur. On a un petit schéma que Vincent, tu vas nous expliquer. Vous l'avez compris, la solution choisie par l'Opac, c'est de fluidifier l'échange de données entre les services de l'Opac, les locataires et l'écosystème des fournisseurs de services, et donc de pouvoir améliorer leur efficacité, notamment sur les différentes équipes au centre d'appel, en agence, en proximité, d'améliorer la relation avec les fournisseurs et la relation client. Donc si on prend un cas d'usage, le locataire peut faire une demande d'intervention auprès de l'Opac à travers son extranet, le centre d'appel ou directement auprès des collaborateurs. Il peut également solliciter directement un prestataire sous contrat, un chauffagiste, un ascensoriste par exemple. Et avec la mise en place de la plateforme opérée par Intent et du bureau mobile opéré par Novamap, tous les prestataires qui sont connectés peuvent partager au fil de l'eau leur avancement, depuis la prise de rendez-vous jusqu'à la fin de l'intervention, en passant par potentiellement de nombreuses étapes jusqu'à la clôture du cycle. Donc ça concerne les marchés forfaitaires avec des interventions préventives, curatives, réglementaires, mais également les petits travaux et marchés à bon de commande. Et donc toutes les interventions sont, et les informations de manière générale, ainsi que les documents, sont collectées au fil de l'eau sur cette plateforme, mises à jour à destination du bureau mobile pour les équipes de proximité, et surtout synchronisées en temps réel avec le CRM et le BAIF ici, qui permet d'avoir accès à toute cette information-là en direct. Et donc de transmettre les informations à Extranet Locataire derrière et la boucle est bouclée. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on permet également d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que depuis l'Extranet Locataire, depuis le CRM, il est possible de créer des demandes d'intervention. Les demandes d'intervention peuvent être également réalisées directement sur la tablette de Novamap et transmises automatiquement aux entreprises concernées qui reçoivent directement dans leur système d'information les demandes d'intervention, les demandes de travaux, et nous répondent au fil de l'eau sur la prise en compte, l'avancement, les devis, les factures, etc. Et tout ça est synchronisé sur l'ensemble des outils pour amener une meilleure transparence. Voilà, j'ai essayé d'être synthétique sur ce schéma qui donne une vision d'un cas d'usage qu'on a voulu vous partager. Et Jean, si on se parle un petit peu bénéfices-projets qui ont été constatés et constatés et ou qui sont attendus, qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Eh bien, le premier, c'est l'amélioration du taux de réponse immédiate. Quand un locataire appelait notre centre d'appel pour avoir d'informations sur une intervention, le centre d'appel devait se retourner vers les métiers de l'OPAC, qui eux-mêmes devaient aller voir sur l'extrême du prestataire pour appeler le locataire. Enfin voilà, c'était compliqué. Aujourd'hui, le locataire appelle le centre d'appel. Vu que l'information est partagée entre tous les acteurs et qu'on a le même niveau d'information, on peut lui apporter une réponse, on peut l'accompagner, on peut l'aider. Un autre bénéfice, c'est de rendre nos locataires acteurs de la relation, enfin du suivi de la prestation. On leur permet d'évaluer l'intervention, déjà de signer si jamais elle s'est bien déroulée, si les délais ont été respectés, sur la qualité du service apporté. Et finalement, ça, ça permet d'être plus efficace pour traiter des dysfonctionnements éventuels. Donc, on gagne en réactivité. Ça, c'est important aussi. Un autre point, c'est que finalement, on va améliorer le suivi de nos prestataires. Finalement, avant, on n'avait pas forcément d'informations ou de détails sur ce qui se passait. On avait les cas extrêmes, on les sollicitait. Là, on va pouvoir faire des statistiques, on va pouvoir vérifier tout ça. Pour notre service d'exploitation, c'est pouvoir détecter une multi-intervention. Ce genre de choses qui vont contribuer à améliorer la qualité des services que nous apportons nos locataires. Et ça va nous permettre d'assurer à nos clients la jouissance d'un logement sans souci. Merci. Et donc, le temps file. Donc, il nous reste deux questions à aborder. Audrey, si vous aviez quelques conseils à partager avec un bailleur social qui souhaite digitaliser sa relation locataire, qu'est-ce que vous pourriez lui dire ? Alors nous, à force de notre expérience maintenant, on s'est rendu compte qu'évaluer le niveau de la maturité numérique et de nos équipes et de nos clients est important. On n'a pas tous la même appétence aux outils informatiques. Comme je vous le disais, nous, 61% de nos clients ont Internet. Mais ce n'est pas parce qu'ils l'ont qu'ils vont utiliser non plus leur espace personnel et ces outils-là. Pour notre outil E-Deal CRM, on a beaucoup aussi accompagné nos collaborateurs sur cet outil. Donc, les conseils, c'est former, accompagner vos équipes est essentiel. Accompagner également vos clients est essentiel. Nous, on a déployé des ateliers pour aider nos clients à maîtriser justement le numérique. On a appelé ça des ateliers d'éclicopac où nos clients venaient en agence et on leur faisait des ateliers, une présentation tout simple, mais qui leur permettait déjà de se familiariser. En termes techniques, je dirais, attention, restez le plus proche possible des standards. Lors des montées de version, vous éviterez bien des déboires. Et des coups. Mais des coups venus. Et puis, comme tout projet associé, dès le départ, vos équipes, parce que brancher des tuyaux entre eux, ça a l'air très simple, mais en fin de compte, ce n'est pas si simple que ça pour eux. Ça fait parfois beaucoup d'informations qu'on ne va pas non plus utiliser tout de suite. Donc, vraiment se poser la question, pourquoi j'ai besoin de cette information ? Pourquoi faire ? Le RGPD nous aide justement à nous poser d'ailleurs les questions, notamment sur les données sensibles, mais les questions, on doit se les poser sur toutes les informations. Donc, digitaliser sa relation client nécessite une vraie politique d'accompagnement, du changement, et je pense vraiment un projet d'entreprise tel que l'OPAC, en tout cas, l'a imaginé. Merci. Alors, peut-être une dernière question avant les questions-réponses avec les personnes qui assistent à cette présentation. On sait que les usages évoluent rapidement, que ce soit côté locataire, prestataire et bien sûr, bailleur. Quels sont vos prochains projets côté OPAX-Sonne-et-Loire en termes de relations locataires ? Alors, les prochaines étapes qui découlent de ce projet, donc, dans un premier temps, ça va être tout ce qui est partage d'informations avec nos locataires. Donc, essayer de connecter de plus en plus de fournisseurs à la plateforme, ce qui va permettre de faire remonter leurs interventions dans le CRM. Pour tout ce qui est gestion de tout ce qui est des interventions collectives, comme les ascenseurs, les chaufferies collectives, c'est de permettre d'alerter nos locataires qu'une panne a été détectée, ce qui permettra d'éviter les multiples appels pour la même panne, puisque nos locataires seront informés via notre future application smartphone locataire. Faire évoluer également ce qu'on appelle le bureau mobile, donc l'application Enquip Nova Map. Pour l'instant, elle est en expérimentation dans une de nos agences au Maconnet, donc la généraliser sur l'ensemble de nos agences et également faire évoluer ce qu'on permet de faire avec cet outil. Donc, pour l'instant, on peut visualiser et intervenir sur les sollicitations. Ce qu'on aimerait mettre en place, c'est permettre de faire nos EDL avec, permettent de gérer les visites sécurité sur les parties communes et également nous permettre de faire nos bons travaux qui vont être après insérés dans notre ERP. Et pour finir, avoir une mesure de l'impact de la satisfaction de nos locataires, notamment grâce au retour des questionnaires qu'on envoie aux locataires suite aux interventions réalisées. Permettre de beaux projets, alors. Et questionnaires, quand même, on aurait dû le dire, questionnaires, en fait, qui sont mis à disposition depuis l'espace personnel de nos locataires. On ne fait plus d'envoi-pap, il est un tout, il est bien digitalisé. Ouf ! Alors, merci à tous pour vos prises de parole. On va regarder s'il y a différentes questions sur cette partie relation locataire. Il y a différentes questions, on ne va pas pouvoir répondre à toutes, mais si j'en prends une, comment la donnée est-elle traitée et exploitée à travers tous ces outils ? Est-ce que vous avez une équipe data, par exemple ? Alors, non. Par contre, on a des... On s'appuie sur d'autres prestataires qui ne sont pas présents aujourd'hui pour nous aider justement à construire des entrepôts de données pour les restituer, pour les agréger, pour les collecter. voilà. on s'appuie sur des ressources externes pour ça. OK. Une autre question. Comment Novama parvient-il à interpréter les mécanismes automatiques d'IDIL, en ce qui concerne notamment les règles d'affectation, les lancements de procédure, etc., pour alimenter, sans perturber, pour autant, le suivi des sollicitations ? En fait, je vais répondre aussi. IDIL reste, en fait, le maître, c'est lui qui va piloter la relation, c'est lui qui va... Et finalement, les outils Novama parvient vont dialoguer avec IDIL et c'est IDIL qui va dire OK, il s'est passé ça, donc derrière, il faut l'affecter à telle personne, il faut déclencher tel processus, il faut faire ça. Donc finalement, c'est... L'avantage Novama parvient, c'est finalement, c'est qu'on n'a pas à reconstruire un deuxième système, il va se baser sur les automatismes d'IDIL, il va s'appuyer dessus pour permettre de gérer tout ça. Et donc, on n'a pas dû faire deux systèmes en parallèle, on a bien un qui communique avec l'autre et il y a bien un maître qui est le CRM. Oui, on a même fait évoluer Novama pour pouvoir coller vraiment aux évolutions, enfin, du paramétrage et aux différents statuts gérés dans IDIL pour qu'effectivement, comme l'évoquait Jean, le système maître c'est efficace et Novama colle en miroir pour toutes les... enfin, le suivi en mobilité au process CRM qui est paramétré dans IDIL. Et du coup, le numéro de l'affaire et les informations du CRM sont également partagées, bien entendu, aux entreprises sous contrat pour qu'elles puissent répondre sur le bon numéro et avoir le suivi vraiment de bout en bout raccroché à la sollicitation initiale. Oui, effectivement, Novama va servir de pivot finalement aussi entre FICI d'un côté et la plateforme fournisseur intent de l'autre pour transmettre la formation dans les deux sens. Et effectivement, on a vraiment un trinôme de partenaires qui est super efficace et qui permet à l'opax, au Néloir, d'aller encore plus loin en termes de relations clients et relations prestataires. Une autre question, l'application mobile et l'extra-net locataire, est-ce que vous êtes parti sur les produits de votre éditeur de RP ou sur d'autres développements ? Alors, absolument pas. En fait, on a fait le choix de redévelopper tout ça. On a fait ce choix parce que, alors, quand on a redéveloppé l'application locataire, quand on a fait l'extra-net locataire, celui qui était fourni par Aeon ne nous convenait pas. On ne le trouvait pas assez ergonomique, pas assez poussé, il n'allait pas assez loin et surtout, il n'était pas interfacé avec E-Deal. Donc, on a fait le choix de développer notre propre extranet et une fois qu'il était prêt, on est en train de travailler sur une application qui, donc voilà, on est sur du développement de maison. Mais voilà, c'est le fait d'avoir choisi un outil tiers et de ne pas avoir tout fait dans le RP d'Aeon. Et le mot de la fin de Sylvie, le locataire au centre des processus est de la relation avec l'Opac, acteur et partenariat partenaires. Merci Sylvie, de ce serait beau mot de conclusion. Je vous en prie. Merci. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à ces deux tables rondes animées par l'Opac, sonne et loire. Un grand merci à Bérangère, Audrey et Jean d'avoir accepté de faire un retour d'expérience sur votre gestion de la relation avec vos prestataires et avec vos locataires. nous espérons que vous avez appris plein de choses, que vous avez plein d'idées de projets à mettre en place chez vous. Voilà, bien entendu, nous sommes à votre disposition pour échanger en off, continuer à échanger. Et on vous souhaite à tous une très bonne journée sur Digital Habitat.